je suis mort ! S'il veut mourir, est-ce qu'on peut conjuguer ou non ? je suis mort ! Heyhhhh je ne suis pas sûr là ! c'est difficile ! Thomas? Bonjour, à tout le monde, Hello! Everybody ! Voilà maintenant, avec moi Oum Sawat ! Chanel Oum Sawat c'est Maintenant, on peut continuer notre leçon. On a déjà appris le temps du passé pour ma dernière vidéo. Et aujourd'hui, on continue encore le temps du passé. Et surtout, le passé composé. Dans le français facile, easy, freine. Ce n'est pas difficile si vous suivez bien mes vidéos. Donc, vous pouvez comprendre bien la leçon du passé. Donc, le passé composé. Le premier. Ensuite, l'imparfait. Et le plus que parfait. Voilà. Donc, maintenant, c'est la deuxième partie. La deuxième partie du temps du passé. Et aussi, c'est la deuxième partie du passé composé. L'autre fois, on a déjà appris. Donc, comme je vous l'ai dit, pour comprendre bien le passé composé. Pour apprendre bien le passé composé. Donc, il faut se poser deux questions. Deux questions. Est-ce que vous vous rappelez ? Deux questions. Alors, première question. Donc, ce verbe au passé composé. Est-ce que ? Avec auxiliaire. Est-ce que ? Avec auxiliaire. Être ou avoir. Avoir ou être. Donc, on a déjà appris. Donc, tout d'abord, on doit apprendre avec auxiliaire Être. Et avoir. On va apprendre après. Donc, petit à petit. Petit à petit. L'oiseau fait son nid. Voilà. Donc, aujourd'hui, on continue. Donc, auxiliaire Être. Comme on a déjà appris. Avec l'auxiliaire Être. Donc, on utilise avec 17 verbes. Est-ce que vous pouvez vous rappeler les 17 verbes ? Donc, on peut se réviser ensemble. Là, les quelques. Même pas tous les 17 verbes. Par exemple. Vous pouvez, là, mes élèves. Vous pouvez. Les francophones. Les 17 verbes. Avec le verbe Être. Donc, par exemple. Aller. Le verbe aller. Donc. Je suis allé. Je suis allé. Voilà. Verbe aller. Je suis allé. Venir. Je suis venu. Verbe monter. Je suis monter. Je suis monter. Verbe. Revenir. Nous sommes revenus. Vous voyez. C'est pas difficile. Donc, c'est facile. Comme. Bonjour. Ensuite. Par exemple. Les autres verbes. Ça va. Naître. Je suis né. Par exemple. Moi. Je suis né. À la fin. De l'époque. Des. C'mers rouges. Et. Le verbe. Mourir. Par exemple. Euh. Je suis. Mour. Je. Je suis. Mour. Je suis. Mont. Le verbe. Mourir. Est-ce qu'on peut. Conjouer. Non. Je suis. Mour. je suis pas sûr là c'est difficile donc je être mort je suis mort donc tout d'abord il faut il faut il faut il faut casser sa pipe il faut manger les pissenlits par la racine et après on peut consigner ce verbe je suis mort non normalement ces verbes on peut dire il est mort elle est morte nous sommes morts mais je suis mort donc faites attention et vous comprenez pas vous même là je suis mort donc si je suis mort je ne peux pas parler là voilà donc c'est ça ce sont les quelques verbes avec le verbe être donc il y a deux parties il y a deux il y a deux parties donc vous faites attention et vous vous rappelez bien donc être avec les 17 verbes là ensuite deuxième partie deuxième chose donc le verbe être plus les verbes auxiliaires être plus les verbes pronomino vous comprenez vous pigez bien les verbes les verbes pronomino quels sont les verbes pronomino là donc vous voyez bien les verbes pronomino singuliers donc pronominal et pluriel mon pronomino voilà donc les verbes pronomino donc vous voyez c'est pas difficile oui il y a beaucoup de verbes ils sont pas les verbes pronomino mais comme vous voyez donc c'est facile pour connaître ça c'est un verbe pronominal ou non vous regardez bien donc les verbes pronomino donc les verbes avec se donc les verbes avec se donc on dit ce sont les verbes pronomino là donc vous voyez là par exemple le verbe réveiller 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 si je dis seul je réveille mes enfants parce qu'aujourd'hui parce qu'aujourd'hui parce qu'aujourd'hui ils doivent aller à l'école donc ils sont encore au lit jusqu'à 8 heures normalement il faut aller il faut aller à l'école à 7 heures donc ils font la grasse matinée donc c'est pour ça je dois je dois réveiller mes enfants ça c'est un verbe mais pas le verbe pronominal mais quand on met ce là donc c'est moi qui fait l'action là donc se réveiller donc on se on conjugue ce verbe se réveiller par exemple je me réveille donc le verbe pronominal ça on va apprendre après comment on conjugue le verbe pronominal les verbes pronomino c'est facile toujours facile avec sovat avec omsovat chanel omsovat vous pouvez suivre là mes cours donc pas facile et vous pouvez vous pouvez vous amuser ensemble là avec le humoristique donc se réveiller donc je me suis réveillé tu t'es réveillé donc il s'est réveillé elle s'est réveillé nous nous sommes réveillés vous vous êtes réveillé ils se sont réveillés ils se sont réveillés ici oui alors c'est compliqué là pourquoi e pourquoi e en parantage pourquoi e pourquoi il n'y a pas e pourquoi e pourquoi e et s e s s e oh c'est compliqué là ouais c'est compliqué là mais non pas compliqué pas difficile il faut pas se compliquer la vie vous voyez là donc ça on va apprendre après les accords des verbes ou des participes passé ou des adjectifs là avec le verbe être comme ça non pas pas difficile toujours vous dit toujours le français c'est facile comme bonjour là ça fait ça alors donc par exemple ici e donc je me je me suis réveillé si je et si c'est une femme qui parle donc vous n'oubliez pas le participes passé du verbe réveillé donc vous pourquoi je mets dans le parentage donc si c'est une femme donc je me suis réveillé donc vous mettez e vous n'oubliez pas ça à l'oral pas de problème on ne vous demande pas est ce que vous avez e ou non vous voyez là mais à l'écrit c'est important donc sinon ça c'est une faute tu t'es réveillé donc si c'est une femme donc il faut mettre e et vous vous effacer vous effacer les parenthèses vous voyez il s'est réveillé donc c'est pas difficile vous voyez là nous nous sommes réveillés ici pourquoi il y a e en parentage parce que si c'est nous ici ce sont des hommes qui parlent donc ici il n'y a pas e on met juste s parce que nous il y a beaucoup de personnes à partir de 2 3 4 ou 5 vous voyez donc ici il n'y a pas e non mais on met s c'est ça je mets en parentage vous vous êtes réveillé donc ici vous par exemple vous une personne là si on dit une personne donc juste si une personne est masculin donc il n'y a pas e n'y a pas s mais si c'est une personne féminin c'est une femme qui parle par exemple donc vous on dit à une femme là comme ça vous 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 êtes réveillé donc avec e et si vous ce sont les femmes donc on dit vous vous êtes réveillé il y a e et s voilà donc pas vraiment difficile elles se sont réveillé non pas dans ils se sont réveillés voilà ils sont réveillés donc ils donc on met juste e n'y a pas e et elles se sont réveillés voilà c'est ça donc vous voyez le passé composé tous les verbes qui se conjuguent avec le verbe avec l'auxilie être donc là les 17 verbes et tous les verbes pronominaux donc si vous pouvez vous si vous comprenez bien si vous pouvez savoir par que là les 17 verbes et les verbes pronominaux donc c'est pas difficile vous êtes maille vous êtes maille donc c'est facile voilà aujourd'hui aujourd'hui je peux terminer là ma leçon le passé composé avec auxilier être vous comprenez bien là j'espère que vous piger bien donc c'est pas difficile pour vous avec sauver avec sauver avec sauver là donc on va continuer après la troisième troisième partie là le passé composé avec auxiliaire à voix voilà donc je vous remercie beaucoup à tous les à tous les à tous à tous les francophones de suivre mon cours de de s'abonner à ma chaîne de partager ma chaîne de me supporter toujours là je vous remercie infiniment voilà à bientôt